Here we go Interview. Christina et Didier, la patronne et son employé, ont remporté l'édition 2018 de Pékin Express Première confidence à chaud. Première réaction des gagnants Didier, je me souviens de chaque instant. Je revois encore notre passage sur la ligne d'arrivée C'était une telle émotion.La première chose à laquelle vous pensez quand vous remportez l'émission Didier, je me suis revu proposer à Christina de faire l'aventure puis je me suis dit que c'était un aboutissement Christina, c'est ça. Aucun regret d'avoir participé à l'émission avec lui Puis dans l'aventure, nous n'avons pas eu de lien hiérarchique J'ai fait des choses que je vais peut-être plus jamais vivre dans ma vie Justement, le côté hiérarchique n'a pas été trop difficile à effacer Christina, du tout. On en avait parlé si nous sommes déjà normés, on sait faire équipe sans voir ce rapport hiérarchique Qu'allez-vous faire de 100 000 euros ? Didier, peut déjà digérer cette victoire, cette notoriété qui peut être pesante A fait reposer, je vais décider comment utiliser cet argent de la meilleure des façons Christina, je n'ai à ce jour pas de projet concret On a fait Pékin Express pour l'aventure, pas pour l'argent, donc je n'ai pas anticipé ce que j'allais en faire Un mot sur vos concurrents, Florian et Gabriel ? Christina, dès le début, on s'est dit qu'ils étaient très bons, surtout Gabriel On savait que la finale allait être difficile face à eux Ils ont su se jauger alors qu'ils ne se connaissaient pas Didier, on a 15 ans depuis que mais ils étaient plus expérimentés que nous Gabriel connaissait l'émission par cœur car il l'avait regardée auparavant Comment s'est passé votre retour en France ? Christina, pour moi, les premiers jours ont été difficiles Les bouchons, le téléphone, puis au final, on s'y refait Et si demain on vous propose de repartir à l'aventure ? Christina, oui, on ne peut pas dire non que ce soit ensemble ou séparément Didier, clairement, c'était tellement riche et intense Vous parlez de minimité, comment la gérer-vous ? Didier, on apprend à l'apprivoiser, on se protège, ça nous dépasse Rien qu'en achetant une baguette, on nous arrête, et pour ma part, je n'arrive pas à mesurer l'intensité Christina, c'est sûr qu'il y a une grosse sollicitation à laquelle nous ne sommes pas préparés puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes des gens normaux C'est troublant car c'est comme si on était dans la vie des gens alors qu'on ne les connaît pas Didier, après, les gens retiennent aussi certains passages loin de la réalité, qui ne sont pas forcément qui nous sommes Tout le monde a spéculé sur une relation entre vous Ça vous a amusé ou gonflé ? Christina, on se doutait qu'un homme, une femme, presque le même âge On se doutait qu'il y aurait un fantasme autour de la relation homme-femme mais on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur Ce n'était pas très agréable pour nous, on ne souhaitait pas que les gens fantasment sur une possible relation surtout qu'il n'y avait pas grand chose à l'écran Didier, en effet, beaucoup ont fantasné. Il y a quand même cette mise en scène quand on vous voit manger au restaurant avec un orchestre qui débarque et une ambiance romantique Christina, c'est vrai mais on n'a pas choisi cela. On ne faisait que manger Ça aurait été Maurice et Thierry, les choses auraient été les mêmes Didier, les gens ont besoin d'émotions, et le travail du réalisateur est de créer de l'émotion Il montre ce que les gens veulent mais ça, certaines personnes ne le comprennent pas Le Didier, comment votre compagne a vécu cela ? Didier, justement, cela peut créer des désagréments, des explications et c'est pour ça que j'ai posé avec elle dans la presse histoire de faire taire les rumeurs Ce n'était absolument pas prévu.Votre notoriété a-t-elle ramené des clients à votre entreprise ? Didier, je pense qu'il est trop tôt pour le dire Christina, et je pense que ceux avec mon travail ne regardent pas forcément ce programme Didier, et après, ceux qui nous voient nous soutiennent, ça a créé un lien avec certains clients, mais c'est tout Et du coup, Didier, avez-vous été augmenter comme vous le souhaitez ? Didier, pas encore, il rit. Christina, on en blague beaucoup mais ceci, s'il doit avoir une augmentation, c'est pour ses compétences et pas pour Pékin Express Sous-titrage Société Radio-Canada